Il enregistrait gros, ce soir ça va être rigorde, sans déconner. Non mais déjà, oui il est franc. T'es sûr que tu veux pas aller en G ? Qui moi ? Non non, l'autre con. Je sais pas où se trouve le point G donc... Quoi ? Tu sais pas où se trouve le point G ? Si tu filnes toujours pas, je fais rien pour toi là David. T'as une soeur ou... Oh 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 Je m'ennuie. Moi aussi, je m'ennuie. Ah ! Il y a tes moustiques-less ! C'est pas Zayshanka qui est là ? Ah ! Non pénétré ! Ah, c'est la reine des putes ! Aïe ! Bélin ! Ben non, justement, si tu ne l'as pas pénétré, ce n'est pas la reine des putes. Moi, je suis là. Euh... Frube. Ça ne veut rien dire. C'est pas un mot, ça, David. Alors, 7ème franco-belge. Quand il y a un chiffre dedans, c'est pas un mot. Ça veut dire 7ème franco-belge. On apprend ça en maternelle, David. Apprends à faire des mots pour ce truc. Et pas juste me lancer des lettres au hasard. Ça ne se fait pas. Tu ne serais pas en train de toto-sisser, là, par hasard ? Encore une fois ? De quoi ? Que Toto suce la bite, Alain ! Ouais, j'avoue, ça devient carrément gênant. Mais je suis ce que je veux. Là, devant toi, il y a un meuble Ikea. Toi aussi, tu les appelles les Ikea, c'est cool. C'est un pseudo en plus, je parie, non ? J'ai loupé ! C'est sérieux ? C'est une grosse merde. C'est vraiment une grosse merde. Ouais, j'aurais pas dit mieux. Franchement, même moi, j'aurais pas été aussi mauvais, tu vois. Oui, bro. Faut être aussi catégorique, tu sais. Bah écoute, faut bien... J'ai un quota d'impertinence à respecter, tu vois. Alors laisse-moi... Albatard. Oh, comme je t'ai coupé la chic ! Excellent ! J'adore ! Tu peux le refaire ? C'était un golo ? Non ? Tu as un ta gueule ? C'est à moi, ça ? Mais bah toi, t'as la choucroute, peut-être ? Vous avoir vin rouge ? Allez, vodka, vodka et bière. Allez, c'est parti. La bière a volu. Vodka, Bordeaux et Heineken, allez, hop. Ça vient. Non, de la météo, c'est moins cher. C'est pas allemand Heineken. Comment ? C'est pas allemand Heineken. Ouais. C'est pas grave. C'est Alsacien. En tout cas, c'est... Il veut dire que c'est pareil ? C'était pas allemand au moment où ils l'ont créé ? Non, je sais rien. Attends, Heineken, Heineken. Ça a été créé quand ? Vas-y. Ok, Google. Ça a été créé. Mais... Mec, je... C'est de la merde au gueulot, mais putain. Je sais pas ! Il va te faire. C'est allemand. C'est allemand Heineken ? Pourquoi tout le monde dit Heineken alors ? Non, non, même pas, même pas. C'est quoi alors ? Brassicole d'origine néerlandaise fondée en 1873. 1873 ? Oui. Ça a eu. L'époque où les Pays-Bas étaient encore espagnols quoi. Et du coup, si vraiment... Quoi ? Comment ? Qu'est-ce que tu dis ? Quoi ? C'était en Alsace, c'était à l'Allemagne à ce moment-là. Où c'est qu'on va ? Le château à droite. A quelle droite ? Le château ! On va déloger ! Attends, t'aurais pas envie d'aller déloger les bourgeois, David ? Bah si justement, on va leur dépenser leur petit cul. Je vais te tirer dans le cul, tu vas voir ? Si je fais ça, tu vas être bleu et je vais te tirer. T'as un bon jouet toi ? T'as un sale petit rouge ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Ça sent pas bon. S'il vous plaît, excusez-moi. Oula ! Merci Frédéric ! Ah non ! C'est Jérémy ! Putain, je veux la vie à Jérémy ! Oh merde ! Et merde ! Par contre, après les poulettes, on rentre au château. Il n'y a pas cassé la gueule. Il n'y a pas besoin de reconnaître que toute personne qui est là peut se carrer la game. Ah t'as pas carré la game, tu m'as juste sauvé la vie. Alors je suis pas sûr que ce soit carré la game. Je te carie les dents, moi ! Ne gâche pas mon plaisir, fils de pute. Pourquoi tu veux aller au château ? On ne pourra pas tirer depuis dedans. Si justement, il y a des spots gros. Tu fais exprès quoi ? Et les meurtrières, c'est à quoi ça sert ? Oh pardon ! A meurtrir les gens ? En Suisse, ils vont ouvrir un référendum pour savoir si oui ou non, ils vont laisser des cornes sur les rouges. Ah c'est intéressant ! Tu peux nous expliquer ? C'est comme ça que ça fonctionne la démocratie en Suisse. Tous les trois mois, il y a des votations, puis on vote sur 5-6 sujets. Oui mais enfin, il y a la faim dans le monde, il y a les guerres... Non les vaches ! Tu sais, la politique c'est pas que s'occuper d'international, il y a aussi des problèmes locaux et internes à régler. Non mais c'est vrai que c'est super important. C'est plus ou moins les ovaires, c'est ça que tu as dit ? En tout cas, c'est pas moi qui ai dit ce mec est un génie sur YouTube, tu vois. Ah David ! Tu vas pas remettre ça sur la table ! Tu mets une 36 de vidéos Watt et t'appelles ça ? Pourquoi est-ce que les nazis ont perdu la guerre ? Mais mon gars, c'est un sujet de disserte qui pourrait prendre des heures ! Surtout avec un Panzer 1C ! C'est redondant ! Alors moi, je vais te donner une piste de réflexion très intéressante. Visiblement, vu comment ils traitaient leurs chars, bah c'est pas étonnant qu'ils avaient perdu. Oh ! Je ne suis pas là ! Ils ont pas traité leurs chars ! M'excuse, c'était sûrement eux qui avaient les chars les mieux entretenus de la guerre ! Avec Frédéric, tous les nazis n'étaient pas allemands ! Qui a dit... L'histoire de la chef de M. Seguin, c'est juste que... C'était le vieux qui avait baisé un... Ou c'est la fille qui avait baisé un âne ? Mais non, mais en fait, à un moment, il y a un mec qui baisait un âne. Et c'est ça qui m'avait gêné en fait. Alors... Je ne suis pas responsable de... Les déviances ? De cette histoire de défonçage d'ânes. D'accord. Non mais c'est rassurant. C'est rassurant. Mais après, je ne comprends pas nécessairement... Pourquoi... Enfin, M. Seguin, on est bien d'accord qu'il garde des chèvres. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que vient foutre cette histoire de dânes chez M. Seguin ? Enfin, je n'ai pas tout compris. Voilà. Bah écoute, je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui ai parlé de... De défoncer des ânes. D'accord. Bah, Jérémy, s'il te plaît. Jérémy, quartier, faire caca. C'est dommage. Bon, tant pis. On ne saura pas le fin mot de l'histoire avec cette fameuse chèvre. Alors... Attends, il répond sur le chat. Non. Non à toi, Jérémy. Non. Tu n'es pas parti faire caca ou... Non, il n'a pas baisé un âne. À mon avis, il a baisé une chèvre plutôt qu'à... Bah, c'est ce qu'on s'est posé comme question aussi. Et puis du coup, il devait être jaloux, Jérémy. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, tu n'auras pas ta réponse. Ok, d'accord. Merci, Jérémy, pour cet éclairage... Salaud. Monde de con. C'est fort, ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, du coup ? Non, il y a Frédéric qui lui a répondu salaud. D'ailleurs, alors, il y a un autre truc qui me chiffonne un tout petit peu. Pour cet énorme gros mot qui est salaud. C'est la soirée chiffon. On est bien d'accord que le féminin, c'est salope. D'accord ? Oui. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que salope s'écrit S-A-L-O-P-E ? Et salaud s'écrit S-A-L-A-U-D ? T'en as d'autres des questions existentielles comme ça ? Honnêtement, ouais. Plein de cabinet. Si tu as ramené quelques bières, ce serait quand même plus marrant. Par hasard. Alors, à mon avis, ça doit être en rapport avec salaud. Il doit être autre chose. Salaud ? Tu veux dire pour les bières ? Non, mais ça doit être... Je pense que ça pour... En fait, à la base, il doit... A mon avis, si c'est en P, c'est parce que salaud... Enfin, la salaud, ça doit être quelque chose. Ça doit vouloir dire quelque chose, salaud ? Ouais. Je pense. Alors, attends. Attends. Ici, je résume bien le questionnement. On va se marrer. Donc, toi, le truc qui te triture les méninges, c'est de savoir comment la langue a évolué pour arriver sur salaud et salope ? Mais ça ne te paraît pas idiot, toi ? Tous les féminins sont construits à partir de la... Enfin, si on met une lettre au bout d'un mot masculin, c'est parce qu'il y a un féminin derrière qui veut dire... Enfin, qui se termine par cette lettre-là, tu vois ? Enfin, qui rajoute un E derrière cette lettre-là. Pourquoi est-ce que... Et pourquoi est-ce que, pour ce gros mot-là en particulier, le mec... Enfin, je ne suis pas tout compris, honnête. David, tu peux vous dire des paris... Péri-pathéticiennes ? Ah oui, des paris-pathéticiennes. Je suppose que paris-pathéticiennes est le féminin du mot paris-pathéticiennes. Très bien. Donc, si je reprends, donc... Toi, ce qui te gêne... Actuellement, c'est de... Comprendre comment une langue évolue pour avoir un féminin qui apparemment diffère d'un masculin. Mais... Que tu dises 90... Au lieu de 90, ça par contre... Ouais, c'est vrai. C'est petit et c'est en bas de la ceinture, ça, Jérôme. On appelle ça un patois. Ouais, c'est vrai. Après, je comprends ta question. Un monsieur le français qui parle moins bien français qu'un suisse. Je comprends ta question. Ouais, c'est vrai par contre. Ouais, enfin, ça t'empêche pas de dire salaud et salaud et salaud et salaud. Et salaud et salaud. Moi, je suis menelvier. Moi, je ne serais personne de salaud. Oh, lol. Oh, lol. Oh, lol. Pas à nous, Jérôme. Il y a de la preuve, là. Ouais, je vais. Je suis sûr qu'on a des preuves à l'appuyer. Si on avait seulement que ça à l'appuyer. Qu'est-ce que je vais appuyer d'autre ? Je ne sais pas. Ah, super. C'est vraiment ça, le UDS-03, là. Le UDS, c'est une grosse salaud. Tous les UDS, on est de pute. C'est une Cire 8. C'est une Cire 8. Je veux, il m'a enlevé 400 PV d'un coup, là. C'est un char qui tire en mode assis. En quoi ? En mode assis. Voilà. C'est quoi ? Comme des suédois, là. Bah, alors, on a un bus. Si jamais. Si jamais, c'est pas en dérivé de salaud. Ça n'a rien à voir. Donc, en fait, les féministes t'ont menti. Quoi ? On m'aurait menti ? Ouais. L'ailleurs, t'avais voté pour Macron, toi. Ça veut dire que salaud et salope ne veut pas dire la même chose ? Non, ça n'a rien à voir. Visiblement. L'étymologie. C'est comme si à la base, c'est pas exu. C'est pas... Des œuvres satiriques de Charles Timoléon de Cybogne. J'ai mouru. J'ai mouru. J'ai mouru. Gardison du pauvre salope. En ce vieux haillon de pourpoint. Probablement composé de juxtaposition des mots sales et hop, forme Lorraine de Hupe. La Hupe est également appelée coque merdeux. Également appelée coque merdeux, a en effet la réputation d'être un oiseau sale. Du fait de la forte odeur se dégageant de son nid, cet oiseau est dans la langue française le nid de saleté, comme en témoigne ce proverbe. Sale comme une Hupe. Qui donne en Lorrain, sale comme une Hupe. Étymologiquement parlant, salope n'est pas le féminin de salaud. Salope, au sens de l'immende cardine, serait issu du mot anglais sloop, voilier, allusion à sa manière de déplacer la queue hors de l'eau. Et salope au sens de manteau contre la saleté, il proviendrait de l'anglais sloop. Ah bah dis donc. Ah et d'ailleurs il y a un masculin salaud. S-A-L-O-P. Ah donc tu l'utilises S-A-L-O-P. Et ça donne salaud. D'accord ok. Donc il y a bien un masculin à salope. Mais est-ce qu'il y a un féminin à salaud du coup ? Du coup salaud je sais pas. Mais je sais pas si salaud ça existe. Mais merci pour ces explications qui éclairent ma lanterne. Peut-être que les autres s'en foutent. Mais moi voilà ça me... J'ai pas tout entendu. C'est bon on s'est parlé du moins 70 ? La langue française est fantastique. Fantastique moi je dirais. C'est pour ça que ça devrait être la seule langue autorisée à être reprise dans les écoles. Oui mais à quelle sauce aussi ? A la sauce suisse ou à la sauce française ? A ta place je me retournerai quand même. L'avant de ton char est plus blindé que ton derrière. Ah oui il aura jamais le temps. Si jamais salope s'utilise aussi pour un homme. Bonjour. Hein ? Sérieux ? Pierre-François Boucher le nouveau Mercure en 1719 utilise lui qui est toi le plus salope de tous les hommes. C'est le frère de M. Sauguin ? Ah oui mais attends c'est un écrivain qui l'a utilisé ? Oui. Depuis que je lis Boris Viard je me méfie des écrivains. C'est Pierre-François Boucher le nouveau Mercure en 1719. Ah tu me diras le mec il a écrit en 1719 c'est peut-être pas la moitié d'un con. Confusage. Jésus. Il y a quelqu'un qui murmure une prière ou quoi ? C'est Mathieu. Vous voulez mettre un autre char les enfants ? Jean Doulet aussi. Lieutenant de frégate sous Louis XIV utilise salope. C'est trop fort. C'est trop fort. Et franchement si 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 c'est éducatif moi franchement je... Je tire mon chapeau pour cette petite parenthèse éducative dans une soirée... Est-ce que tu vas tirer à ce soir ? Je cherche un peu à comprendre, cherche à tirer son cou c'est tout. relative. Est-ce que tu vas tirer au mur de thou dans un theatre ? Est-ce que tu vas u être à toute la violence ? enin.